Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de bricolage. Alors vous allez me dire pourquoi parler de bricolage ? Et bien parce que j'ai des bons plans à faire partager pour bricoler à moindre coût, c'est-à-dire bricoler sans se ruiner. Dans cette vidéo, je vais vous parler de tous les bons plans qu'on peut trouver sur le marché. J'évoquerai les bricoteques, je ne sais pas si vous connaissez les sites d'entraide entre voisins, également les meilleurs tutos que vous pouvez trouver sur internet, également ceux donnés par les grandes enseignes, les cours de bricolage pour les femmes, les ripercafés, ce sont des lieux associatifs qui sont gratuits et qui vous aident à réparer votre petit électroménager, également les ateliers de co-réparation et les coachs bricots. Vous êtes prêts ? Parce que les bons plans, c'est maintenant ! Déjà j'ai décidé de vous parler de bricolage tout simplement parce que nous sommes 77% de français à aimer le bricolage. Et nous, français, nous dépensons 860 euros par an par ménage pour bricoler. Alors c'est vrai que bricoler, ça a plein d'avantages. Déjà, ça nous permet de faire des économies, ça c'est pas négligeable. Ça nous permet aussi d'avoir une certaine satisfaction personnelle. Tiens, tu vois, c'est moi qui l'ai fait. Et puis aussi, ça nous permet de lutter contre l'obsolescence programmée. Vous savez ce que c'est l'obsolescence programmée ? Par exemple, ma grand-mère, elle avait, elle, un frigo, elle l'a gardé, je crois, une trentaine d'années. Moi, mon frigo, au bout de 10 ans, il est tombé en panne et comme par hasard, il n'était pas réparable. Tout comme mon grippe. Et bien, sachez qu'il existe des ateliers, des tas d'aides pour bricoler, réparer son petit électroménager, mais également pour faire du gros œuvre, du gros bricolage. Alors que l'on soit bricoleur ou qu'on est de main gauche, c'est pareil. Vous allez voir, j'ai plein d'astuces et de combines à vous donner. Mais attention, ces astuces, ces combines, ces bons plans, c'est uniquement pour les gens qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Soit vous vous abonnez maintenant, vous coupez la vidéo, puis vous dites, ah, vite, vite, je m'abonne à sa chaîne, elle est trop géniale cette fille. Soit vous écoutez la vidéo jusqu'au bout et à la fin, vous vous abonnez. Comme ça, vous aurez rempli votre contrat et vous direz, bon, elle est sympa, je vais m'abonner. Alors, savez-vous déjà qu'il existe ce qu'on appelle des bricothèques ? Alors, bricothèques, c'est l'association de bricolage et bibliothèques. Vous l'aviez deviné, bien évidemment. Et dans ces bricothèques, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, c'est emprunter des outils de bricolage. Alors, vous avez un droit d'inscription qui n'est pas très cher, qui coûte entre 5 et 10 euros. Et ensuite, vous empruntez l'outil que vous voulez. Alors, il y a différents prix. Pareil, ce n'est pas très cher, pas plus de 5 euros, à part pour le gros outillage, où là, il faudra laisser une caution, ce qui est tout à fait normal. Donc, ces bricothèques, vous allez me dire, ah ouais, mais ça va être encore que dans des grandes villes. Non, non, non. Sachez qu'il en existe un peu partout en France. Et que vous pouvez les trouver très facilement en tapant sur Internet Bricothèque. Ça vous évite d'avoir chez vous un outil que vous allez garder, par exemple, toute l'année et que vous n'utilisez pas. Comme, je ne sais pas moi, une débroussailleuse, par exemple. Vous ne l'utiliserez qu'au printemps et vous allez, du coup, vous la coltinez toute l'année. Donc, autant aller dans cette bricothèque pour l'emprunter. Évidemment, ces bricothèques, elles ne sont pas ouvertes tout le temps. Elles sont parfois même fermées le week-end. Donc, il faut prévoir à l'avance. Alors, si vous êtes du genre, plutôt à la dernière minute, eh bien, il y a d'autres sites, notamment les sites qui s'inscrivent juste en bas. Ce sont des sites de partage entre voisins. Alors, ça, c'est pratique parce que vous rentrez dans la barre de recherche, eh bien, je ne sais pas moi, l'outil que vous recherchez. Vous vous géolocalisez, c'est-à-dire qu'en fait, le site va regarder autour de chez vous quel est le voisin qui a cet outil et qui est prêt à vous le louer. Du coup, vous ne le louerez que quelques euros. Et puis, ça permet de faire connaissance avec son voisin. S'il est plutôt mignon, c'est encore plus sympa. Du coup, ça vous rend service parce que ça ne vous coûtera pas très cher, mais ça rend également service à votre voisin qui, du coup, va louer son matériel pour quelques euros. Donc, voilà, tout le monde est content dans cette histoire. Et c'est une histoire de partage. Donc, notez bien les sites pour vous connecter et voir autour de chez vous. Vous pouvez aussi, vous, ne pas être du tout bricoleur. Et dans ces cas-là, ça peut aussi poser problème. Alors, figurez-vous que vous pouvez louer votre voisin. Il existe un site qui s'appelle allovoisin.com. Ben non, je n'invente rien. Et du coup, sur ce site, eh bien, vous allez voir tous les voisins qui sont bricoleurs. Et vous pouvez louer leur service. Là aussi, un côté pratique, plutôt convivial parce qu'on fait connaissance. Et puis, ça peut rendre service et faire des économies, énormes économies. Il y a aussi un autre site, c'est mesvoisins.fr où je me propose. Ben oui, ce n'est pas un site de rencontre. Encore une fois, c'est vraiment autour du bricolage. Attention, je vous vois venir. Et sur ces sites, eh bien, il y a des professionnels comme des amateurs qui peuvent proposer leur service. Donc, c'est quand même pas mal parce que du coup, vous n'avez pas à aller très loin non plus pour chercher quelqu'un pour vous dépanner. Cela vous coûtera une dizaine d'euros pour une heure. Si vraiment, vous n'avez aucune compétence, eh bien, ce que je vous propose, ce sont les tutos. Les tutos, ben oui, de bricolage. Alors, si vous êtes sur YouTube, vous avez l'habitude. Mais en même temps, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez l'habitude de regarder YouTube. Donc, vous verrez, sur YouTube, il y a plein de tutos pour les bricoleurs. Mais ça, vous le savez déjà. Mais il y a également des tutos faits par les grandes enseignes de bricolage. Et les tutos sont plutôt bien faits. Avec les outils, les prix, vous avez tout. Et ça, c'est intéressant. Vous avez même des cours de bricolage qui sont proposés dans ces grandes enseignes pour une dizaine d'euros l'heure. Et vous avez toutes sortes de bricolage, aussi bien de la pose de parquet, de la pose du placo que des petits travaux de bricolage. Il existe aussi des cours de bricolage réservés aux femmes. Ben oui, nous les femmes, on n'a pas votre force, votre puissance. Enfin bref, ça s'appelle Lily Bricole. Renseignez-vous aussi sur ce site si vous êtes une femme et que vous avez envie de bricoler. Il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup, ce sont les Repair Café. Est-ce que vous connaissez ? C'est un concept qui est né à Amsterdam. Le but, c'est de bénéficier gratuitement de conseils pour réparer son petit électroménager. Vous avez des bénévoles qui sont là pour vous aider. Alors, ils ne réparent pas eux-mêmes. Ils vous expliquent comment réparer. Ce qui est sympa, parce que du coup, vous apprenez. C'est à titre gratuit. Et en plus, vous pourrez vous, par la suite, échanger ou proposer également vos services si vous savez vous-même réparer quelque chose. C'est une sorte d'entraide entre toutes les personnes qui sont présentes dans ce Repair Café. Donc, on est là pour vous aider, mais également pour transmettre le savoir. Tout peut être réparé dans ces Repair Café, que ce soit bien sûr l'électroménager, comme je l'ai dit, mais également les vêtements, les jouets, la vaisselle, peu importe. Tout est réparable dans les Repair Café. Attention, ces Repair Café ne sont pas des déchetteries. Ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à réparer votre appareil que vous le laissez sur place. Vous repartez avec. On est bien d'accord. On dénombre aujourd'hui 155 Repair Café à travers toute la France. Il n'y a aucune indignation ni aucune somme d'argent qui est demandée. C'est gratuit. Généralement, ce sont des lieux conviviaux où on peut boire un petit café, voire échanger des gâteaux avec les autres participants. Pour connaître le Repair Café qui est le plus proche de chez vous, il suffit de vous connecter sur le site www.repaircafé.org et vous aurez toutes les adresses, les lieux et les horaires. Ça, c'est un bon plan, non ? Vous avez également les ateliers de co-réparation. Généralement, pour ces ateliers, il vous sera demandé une petite participation de 5 euros pour l'inscription. On trouve des co-réparations spécialisées, par exemple spécialisées dans le vélo, comme l'atelier Change de chaîne. Il y a aussi l'atelier Soudé qui est à Villeurbanne. Voilà. C'est pour vous dire un peu, il y en a un peu partout dans toute la France. Autre solution aussi, ce sont les coachs bricots qui viennent directement à votre domicile. Donc là, eux, ils viennent vous apprendre à bricoler. Ça coûte un peu plus cher, c'est normal, puisqu'on vient chez vous, non seulement vous avez un cours, on vous aide et on répare pour vous. Alors là, pour ces coachs, il faut compter à peu près 210 euros pour 3 heures. Mais sachez, tout de même, que si vous prenez un coach bricot, eh bien, vous avez une réduction d'impôt de 50%. Bah oui, puisque vous pouvez bénéficier de 50% de crédit d'impôt sur toutes les formations dans le cadre du service à la personne. Et sachez que si vous utilisez les services d'un coach bricot, eh bien, vous pouvez économiser jusqu'à 65% sur vos travaux. A noter ! Eh bien, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez noté tous les sites, les astuces et les bons plans que je vous ai donnés dans cette vidéo. Et puis, bah maintenant, vous n'avez plus de choix, hein. Vous ne pouvez que vous abonner à ma chaîne YouTube. Je compte sur vous ! Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo avec plein d'astuces, de conseils, toujours pareil. Puis encore une fois, bricoler soi-même, ça permet de faire des économies, de lutter contre l'obsolescence programmée et quelle satisfaction personnelle ! Allez, à très vite ! Je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. En attendant, vous pouvez vous procurer mon livre « Ma déco et co-responsable » qui est sorti aux éditions Mango. Vous retrouverez à l'intérieur toutes les adresses que j'ai citées dans cette vidéo. Voilà ! Bon, écoutez, pour vous abonner, vous connaissez le principe, hein. C'est très simple, vous cliquez sur ma photo en haut à gauche. Voilà, c'est fait ? Bon, pas super ! Allez, à très vite ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada